Je m'appelle Solal et je suis ici pour parler de Cisco IOS 6R Memory Forensics. Je travaille à la France nationale de sécurité en laboratoire de détection. Pourquoi parler de l'analyse IOS 6R Forensic ? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des routers sont compromisées par l'advanced malware. Pour l'advanced malware, vous devez développer des outils forensiques. Il y a beaucoup de outils dans le Cisco IOS et même moins dans le Cisco IOS 6R. Donc, j'ai décidé d'étudier ce sujet et nous allons voir comment l'offre IOS 6R est basé sur un système d'opérateur qui n'est pas bien connaît, avec QNX. Et comment nous avons développé des outils pour faire des mémoires forensiques dans le Cisco IOS. Donc, l'offre IOS 6R est utilisé dans le Cisco Router 1,200 et l'ASR 9000. L'offre IOS 6R est utilisé dans la version 32 bits parce qu'en 64 bits, ils utilisent Linux. Donc, elle s'est basé sur QNX 6.4 qui est une version assez ancienne. La QNX est un micro-carnel réalisé en 1982 par la QNX et n'est pas partie de BlackBerry. c'est utilisé dans beaucoup d'embedés et à un moment c'était open source mais après BlackBerry c'était encore une source de source donc comme un micro-kernel QNX a un principe c'est pas tolerant il essaie de réduire les surfaces et il est aussi conforme aux standards de POSIX donc ça veut dire que vous pouvez développer QNX application facile c'est la même interface que vous pourrez faire pour un système de linux ou unix avec les mêmes calls et etc et le but de QNX est de être customisable par le client donc vous pouvez prendre une firme et ajouter une pièce comme un nouveau driver, un nouveau software et faire une nouvelle firme que vous mettez dans le dispositif donc sur la sécurité et la forensique il n'y a pas beaucoup des choses sur la forensique dans la littérature et quelques choses sur la sécurité il y a deux talks principales un c'était sur le trouver un CV en QNX et dans le message et le système de passage et l'IPC et un autre c'était sur la mitigation dans la clinique et en fait il n'y a pas de mitigation dans le QNX 6.4 la première fois dans l'IOS 6R la mitigation commence dans le QNX 6.6 donc comment fonctionne le QNX au premier nous avons l'IPL c'est un pièce de code qui est monté par le BIOS et d'un pièce de code il va commencer un processus qui s'appelle PROCN2 donc c'est dans la ligne 0 c'est le micro-kernel en même temps le micro-kernel va load tous les moteurs et toutes les autres parts du système dans l'Userland donc comme c'est le micro-kernel il y a très peu des choses dans l'Userland donc le firmware image est divisé dans différentes parties vous avez le code IPL que j'ai juste et après vous avez une première partie avec le read-only qui contient le micro-kernel et une autre partie qui contient beaucoup de données et des outils que vous avez besoin pour rassembler vos images de l'Userland donc Blackberry offre des outils pour extraire et créer ce type de l'Userland donc vous pouvez le trouver en ligne et maintenant nous allons voir comment l'Userland dans le micro-kernel l'Userland est très important parce tous les processus sont tous ensemble via l'Userland via ce mécanisme donc par exemple si vous voulez parler avec le network stack vous ouvrez un piste et vous dites ok je veux accéder le network et vous envoyez des messages pour créer une connexion cliquer la connexion etc. donc c'est un peu différent que la philosophie traditionnelle unique avec Cisco donc le système message est vraiment le cœur de QNX et en fait vous avez très peu syscall moins que 100 donc comparé à Linux c'est assez petit et le but c'est un message très rapide donc c'est copier d'un espace à un autre espace espace par exemple c'est un classique syscall dans Linux donc dans Linux quand vous faites un syscall vous êtes dans l'Userland vous avez un numéro syscall vous le mettez dans le stack vous mettez l'argument et vous faites une interruption et vous allez dans le kernel et vous avez un filet descriptor et des choses comme ça que vous pouvez utiliser pour faire le syscall et QNX est totalement différent vous avez de connecter à quelque chose avec le pass manager et vous utilisez une sorte d'IoV structure et la première fois que vous connectez avec le pass manager je veux accéder un dispositif et il vous envoie des réponses avec des arguments dans le message IoV et puis vous connectez une seconde fois au processus du service du dispositif et puis vous exchangez d'autres messages par exemple pour écrire un filet vous avez un type et des choses comme ça c'est important de savoir que si vous voulez écrire un code spécifique QNX ou IOS sans avoir accès directement à la bibliothèque donc maintenant la acquisition de mémoire nous pouvons faire de mémoire et de QNX en fait c'est assez facile parce toutes les mémoires sont directement adressables de l'utilisateur donc en fait vous avez juste à map toutes les mémoires et puis vous pouvez le lire donc vous n'avez pas d'un driver comme Windows ou Linux donc après vous avez votre mémoire vous voulez le transferir parce que vous êtes sur le route vous ne voulez pas le sur le route il y a peu espace sur le route donc nous voulons transférer le déploiement via la network donc nous utilisons ce que nous avons déjà vu before en fait en IOS XR Cisco développait leur own network stack avec source donc nous devons reverser le messaging système dès que vous connaissez le messaging vous n'avez de Lipsy donc vous pouvez créer une connection et un socket via le messaging système et vous pouvez envoyer le contenu de la dump pour analyser il 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 y a plus détails dans le papier exécuter le tool vous voulez exécuter ce que vous faites vous transférez via SSH c'est facile mais Cisco remove CH mod tool donc vous ne d'exécution permission donc il y a un petit trick vous pouvez copier un binario avec d'exécution permission sur une partition copier votre binario dessus donc vous gardez l'exécution permission et donc vous pouvez rouler vos tools donc vous avez le memoire et maintenant vous avez de analyser donc vous ne ne pouvez pas utiliser volatilité parce que c'est QNX et il n'y a pas d'analyser le memoire de QNX pour comprendre comment ça fonctionne nous analysons le PILIN tool PILIN est un tool qui fait beaucoup de choses en QNX vous pouvez list processus vous pouvez faire l'équivalent de LSOF et LSOF et SINGLAISAC et en fait il utilise une structure appelée CISPAGEN3 qui est très importante qui pointe à beaucoup d'autres structures kernels vous avez vous devez connaître le CR3 value de TIS pour convertir la adresse à la adresse physique pour savoir où la structure est dans votre dump vous pouvez trouver ces values je utilise QEMU pour analyser le TLB N3 et trouver des values constantes et en fait PROC N2 avec micro kernels n'est seulement un mape identité donc c'est très facile de trouver les constantes qui nous permet de faire la translation et après vous pouvez accéder dist tous les processus memoria maps channels file descriptor etc donc après vous avez cela vous pouvez commencer faire des forensics par exemple dans QNX ce que vous pouvez faire avec Intervesting c'est que vous avez un IPC pour créer un graphe avec toutes les connexions entre les processus et toutes les calls par exemple si vous créez un graphe comme ce c'est facile si vous avez une connexion utilise une connexion pour voir que il y a un libraire et un utilise un donc c'est très intéressant et la seconde chose que vous voulez faire c'est pouvoir d'extraire tous les processus dans la memoria comme vous de volatilité pour cela vous avez de trouver la valeur de chaque processus et vous trouver dans des structures vous n'allez dans les détails ici et après vous pouvez reconstruire les différents processus donc dans QNX et iOS 6R vous avez deux types de différents executables dans QNX ils sont both health mais dans QNX tous les binaires sont dynamiques ils utilisent le bibliothèque et ils sont tous map dans l'out de set 0 dans la memoria du processus donc vous avez le header donc vous avez le header et les différents segments vous pouvez reconstruire un binaire que vous pu analyser après ça et dans Cisco c'est un peu complexe parce que vous n'avez le l feeder donc vous a un peu plus et reconstruire vous avec le segment une fois que vous avez différents segments et vous pouvez ouvrir le binaire dans un disassembler donc notre goal après c'est de comparer ce binaire avec le original binaire donc pour extraire le binaire des images vous juste de utiliser un comme DFF ou d'autres tools et extraire la partie puis vous pouvez monter cette partie dans linux qui supporte le système de tout le binaire et après vous pouvez faire des diff en IDR et trouver des différences dans binaire binaire donc c'est la conclusion nous développons le outil dans Rust et sera open source le nom de outil est Amnesic Sherpa et sera dans NSSC GitHub bientôt et nous aurons plus de l'outil merci